Musique de générique Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Elite Dangerous pour une petite vidéo histoire de vous montrer un peu comment je gagne de l'argent, vous présenter un peu le jeu, etc, etc. Bon bah il n'y aura pas de tutos vu que tout simplement il y a déjà de super tutos sur Youtube et que c'est pas si complexe que ça, ça sert à rien de faire plein de tutos en français si Youtube est déjà blindé de tutos. Donc ce sera surtout une vidéo gameplay, vous montrer un peu ce que je fais pour gagner de l'argent, vous montrer un peu les différentes choses que je peux faire actuellement dans le jeu, etc, etc. J'ai eu un petit bonjour de killer qui me dit Drak, coussin ouvrier, tout ça. Bon allez c'est parti, on va aller en solo en ligne histoire de pas trop nous faire chier. Donc tout simplement le solo en ligne c'est sans les autres joueurs, c'est avec notre profil normal mais sans les autres joueurs. Donc on est plus quand même peinards, il y a quand même les NPC qui peuvent venir un peu nous en cliquiner, mais sinon on est un peu plus peinards. Donc voilà, le jeu est magnifique, il n'y a pas de soucis. Service de spatioport, alors je vais regarder vite fait s'il n'y a pas des missions, sinon je vais tout simplement aller faire du minage. On va faire le plein, alors tableau d'affichage, il y a de la mission, alors il y a même pas mal de missions. Alors là, une mission de livraison pour 3000 crédits. Allez, destination Aliyad Yakabugai Liberty Party, Aristole Gateway à Yakabugai. Allez c'est parti, on va la faire, ça va nous faire bouger un peu et il y aura peut-être des minerais là-bas pour aller miner PPR après. Décollage ! Donc là, c'est une simple cargaison, on a le cobalt. J'ai du cobalt, ah bah c'est ce que je dois livrer, d'accord. Ok, j'ai cru que c'était un truc que j'avais miné, mais non, ce n'est pas le cas. On va juste faire... ...foutre en soupape, ou alors on va éjecter ça, ça ne nous sert à rien. C'est bon, je peux partir. On y va, comme des ouf malades, on rentre le train d'atterrissage, et on sort. Alors, c'est parti. Alors, mon vaisseau est un hader. Donc c'est un vaisseau que j'ai pu acheter car j'ai eu un gros coup de bol. J'ai gagné 80 000 d'un coup en fait. Tout simplement parce que, il y a un gars recherché par les flics, qui arrive près de moi, alors que j'étais en train de miner PPR, mon astéroïde. Il y a un mec qui se fait courser par des flics, qui recherchait avec une bonne prime sur sa tronche. Et je me suis dit, allez, je fonce dans le tas, il me faut cet argent, je fonce dans le tas. J'ai pris mon laser minier, et je l'ai tiré dessus avec mon laser pour faire le minage. Ah, je me fais scanner. Et j'ai réussi à le battre, mais je ne sais pas comment j'ai fait. C'était gros coup de bol, il était déjà endommagé et tout. Bref, on va tout de suite aller dans la carte de la galaxie. Je dois aller à Yaka Bougaï. Yaka Bougaï, on fait l'itinéraire. Ok, il va falloir que je fasse deux sauts. Ça va. Allez, c'est parti. Let's go. On a encore un champ gravitationnel, on va faire un petit boost histoire d'hier. Voilà. Et on va faire notre livraison. Donc ça, c'est les missions de livraison. C'est des missions qu'on peut faire facilement dès le début. Après, il faut les trouver. C'est sûr qu'il faut les trouver. Des fois, on ne tombe pas forcément dessus du premier coup. Et c'est parti. Mais c'est des missions qui permettent d'avoir un petit pécule quand même. Après quelques heures de jeu. Ensuite, le minage rapporte bien. Il faut miner des bons trucs. Je sais que le métal, c'est ce qui rapporte le mieux de toute façon. C'est classe quand même. C'est quand même super beau. Il ne manque plus que l'Oculus. L'Oculus Rift, ça aurait été une tuerie. Ok, donc on a encore un saut à faire. Et normalement, je pense que ce sera PPR. Alors, Yakabougaï, Yakabougaï. Allez, c'est parti, Yakabougaï. Je peux recharger. Let's go. Alors, j'en ferai peut-être un peu en live du Elite. Ça peut être sympatoche de le faire en live. Pour le live de samedi prochain. Oui, il y a moyen que je fasse du Elite. 4, 3, 2, 1, engage. Deuxième son, c'est parti. J'attends regarder le cockpit comme ça. C'est super cool, ça. Puis, il bouge vraiment les manettes comme ça. J'arrête de faire le con. Alors, je suis arrivé au système de destination. Maintenant, il va falloir que j'aille à ma... Aristol Gateway. Voilà, donc je vais aller dans navigation. Je vais trouver Aristol. Aristol Gateway. On va où il y a destination. C'est parti. On s'aligne. On s'aligne. À tous les coups, il va falloir que j'esquive l'étoile. Non, ça va. On est à 680 secondes de lumière. Ça devrait aller plutôt vite. D'ailleurs, je vais ralentir. Ça a un coup à passer à côté. Ce qui arrive très souvent. Et là, j'ai bien fait de faire du solo en ligne. Parce que, je ne sais pas si... Enfin, quand vous regardez ici, là. La photo de la petite station. Il n'y a pas beaucoup de docks dessus. Il y a 3 docks, je crois, à tout casser. Et souvent, ces stations en multijoueur sont pleines. C'est limite la bagarre pour pouvoir se docker. Donc, ça va. J'ai bien fait quand même de me mettre en solo en ligne. Pour faire des petites missions pépères. Après, pour faire le pirate ou le chasseur de primes. C'est peut-être mieux de se mettre en multi. Il y a quand même plus de cibles potentielles au ralenti. Parce que... Ça va très vite. Je crois que je vais dépasser. Il y a moyen que je dépasse. Non. Ah non, ça va. Ça va. Pour l'instant, tout se passe bien. Non, ça va. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Le petit curseur de vitesse est dans le bleu. C'est la vitesse recommandée. De toute façon, il accélère et décélère automatiquement. C'est souvent quand on va au-dessus que ça ne va plus. Par contre, c'est derrière la planète. Il faut que je fasse gaffe. Je fasse attention. Ça serait dommage de se prendre une planète en pleine face. C'est une planète gazeuse, apparemment. Enfin, ça y ressemble. Ok, il y a un vaisseau qui décélère encore. Ça devait être à cause de la planète. Ou alors, parce que je me rapproche, tout simplement. Bon, allez. On y est presque. Alors, parfois, ça peut paraître long. Ça peut paraître rébarbatif. Faire encore et toujours les mêmes choses. Mais... Oula, ralentis, ralentis. Oh, putain. Il y a un vaisseau qui me tourne autour, je crois. Oula. Et j'ai cru que j'allais me faire intercepter, là. Parce qu'il y a un vaisseau, il est passé à ras de moi. On l'a entendu, quoi. Allez, on désactive. Et j'ai cru qu'il allait m'intercepter. Voilà la station. Donc, on va s'approcher, comme il faut. À fond de balle. On va tout de suite faire une demande d'appontage. Donc, cible. Ok, je me dock ici. C'est pile devant, c'est parfait. On va se docker tranquillou. Finir la mission. Et voilà. C'est pas si compliqué que ça, après. Bon, il y a des tutos au début, dans le menu principal. On peut faire des formations. Je conseille à tous, qui n'ont jamais touché au jeu, de faire ces formations. Elles permettent d'apprendre, tout simplement, les commandes de base. C'est-à-dire, faire un décollage, atterrissage, voler correctement. Tout ce genre de trucs, quoi. Là, pour ralentis. Par contre, j'oublie un truc. Voilà. Avec le train d'atterrissage, ça ira mieux. Par contre, j'ai plus trop l'habitude de ce vaisseau. Il est un peu plus massif que le Sidewinder que j'ai vu au début. Je n'ai pas encore bien les commandes en main. C'est un peu compliqué. On va pivoter un peu. On ralentis. L'atterrissage va bien se passer. Il n'y a pas de raison. On se met dans le bon sens et au milieu du cercle. Si on est trop haut, on descend. Voilà. Service de spatioport. On va tout de suite confirmer la mission en, tout simplement, leur donnant la cargaison qu'on avait à livrer. Et, hop, voilà. Donc, j'ai gagné un peu de sous. Je ne sais plus à combien j'étais. Là, je suis à 72 000. Influence, effet. Tout ce qui est influence et tout, encore, je n'ai pas trop, trop pigé le truc. Influence. Ok, il y a deux. Ouais, ok. Donc, je suis amical avec le Eravat Life Service. Il y a plein de factions, c'est ça le truc. Il y a énormément de factions. Donc, c'est un peu la galère. Je vais tout de suite voir, vite fait, dans la carte de la galaxie. Voilà, je suis à Yakabougaï. Je vais aller regarder dans la vue système. Voilà. Ouverture de la carte système. Parfait. Alors, ok, il n'y a aucun, mais alors, aucun minerai. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a des planètes, des planètes qui n'ont pas d'anneaux et il n'y a pas de ceinture d'astéroïdes. Donc, pour le minerai, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Transport de cargaison ordinaire. Ah, 14 plages, je n'ai pas assez. C'est con, ça. Il y en a d'autres ici, de toute façon. Système Crémaine. Distance de saut, 9 années-lumière. Non, c'est chaud. Ça dépend, Crémaine, il y a où. Le système Crémaine, Crémaine, Crémaine. Là, est-ce que je peux faire un itinéraire ? Ouais, je peux, mais c'est hyper loin. J'ai la flemme. Ah non, deux sauts. Non, trois sauts, trois sauts. Je vais plutôt retourner à... Il où le système... Je vais plutôt retourner à Ayravat. Ayravat, s'il te plaît. Parce qu'il y avait du bon minerai là-bas, donc j'ai... Voilà, je vais le mettre en destination. En itinéraire, plutôt. Et on va tout simplement retourner à Ayravat. Sans accepter de mission. On va juste essayer de faire un peu de minage. On va juste essayer de faire un peu de minage. Allez, c'est parti. On décolle. Donc c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de... de recherches. On est en train d'atterrissage. Et on s'est fait un petit boost. Est-ce qu'on peut pas quitter la station ? On va s'aligner tout de suite. C'est ici, c'est parfait. Il y a la planète juste au-dessus. On peut y aller, je pense. Vous quittez la zone neutre. Oui, je le sais. Merci. Merci. Plein de possibilités dans ce jeu-là, en tout cas. Mais bon, c'est vrai que ça peut paraître très réparti. C'est souvent... Ouais, enfin, ça dépend. Ça dépend tout simplement de vos possibilités. Le début est très long, en fait. Moi, encore, là, je suis vraiment... C'est que mon deuxième vaisseau, là. C'est que mon deuxième vaisseau. Et encore, on peut... Oh, putain. Le prochain saut, il est derrière l'étoile. Oh là là, la galère. Il faut que je fasse gaffe parce que je vais cramer. Ouais, le début est très long. Le début est très long, mais il ne faut pas se... Voilà. Moi, à un moment, j'ai failli arrêter parce que, tout simplement, je ne trouvais pas une seule mission. Même une petite mission de livraison à la con, je ne trouvais pas. Donc, je ne pouvais pas me faire d'argent. Et au bout d'un moment, j'en ai trouvé. Et là, c'est allé. J'ai acheté le matériel de minage. J'ai pu me faire de l'argent, tout ça. Donc, voilà. Il faut persévérer. Le début est très long et très dur. Très répétitif. Mais il faut persévérer. Après, on peut changer de vaisseau, le personnaliser. À chaque fois, ça me fait flipper, quoi. L'étoile juste devant. Là, normalement, je ne suis pas très loin du ceinture d'astéroïdes. Par contre, je vais juste... Je vais juste vérifier un truc parce que... C'est quoi comme minerai ? Rocheux. Ok. Non, je n'en veux pas, moi. Je ne veux pas de rocheux, moi. Et là, il y a un anneau glacé. Oh là là. Ce n'est pas des ressources super géniales, en fait. Tout ce qui est... Enfin, roche. Ouais, ça peut aller, mais... Alors, la glace, non. Ce n'est même pas la peine. Glace, roche. Il va me falloir du métal. Sur Potriti. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Potriti ou pas ? Il n'y a rien du tout. Alors là, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ou alors, je retourne à LHS. LHS, c'est pas mal. LHS, c'est bien. Il y a du palladium et tout à miner. C'est là-dessus que je me suis fait le plus d'argent. Ouais, on va aller à LHS. C'est le système de départ, tout simplement. Donc... Alors, on aligne. Merde, j'y étais déjà. Point de contrôle. LHS, d'accord. Ok. On voit les étoiles. On les voit ici, les étoiles avoisinantes. On voit l'étoile au milieu de... On voit LHS, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Allez, c'est parti. On y go. On en profite pour accélérer un peu. Alors, le jeu est quand même assez réaliste dans tout ce qui est astro... Température à 100%. What ? What, 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 what ? 4, 3, 2, 1, engage. C'est bon, j'ai refroidi, j'ai refroidi. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a tout qui crame, là ! Ça fume de partout ! Je me suis trop rapproché et j'ai pas fait gaffe. J'étais loin de l'étoile, pourtant. Bon, allez, on va tout de suite aller à une ceinture d'astéroïdes. On va faire comme si on n'avait rien vu. J'ai failli cramer sur place, quoi. Faut faire super gaffe, hein, c'est... Là, c'était violent, là. J'ai cru que j'allais y passer. J'ai jamais eu pris de dégâts de température, donc je sais pas trop... Peut-être que ce vaisseau est moins résistant, aussi. C'est peut-être à cause de ça. Je vais décélérer, je vais décélérer, je vais décélérer. J'ai pas décéléré... Eh, voilà, j'ai dépassé, voilà. C'est vraiment au poil de cul, hein. La vitesse... C'est vraiment... Allez ! Alors là, on a l'impression que le truc, il se déplace tout seul. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça me fait ça, voilà. Le truc se déplace. Ou c'est moi qui me déplace, je sais pas. Mais latéralement, je trouve un peu ça bizarre. Je décélère. Tac, bon, voilà. Parait à désactiver. Tac, donc nous voilà dans un champ d'astéroïdes. Nous voilà... Oula, oula, doucement, doucement. Là, il y a déjà un petit, c'est pas mal. Souvent, on trouve les métaux rares dans les petits. Enfin, le plus souvent, c'était dans les petits. Donc, tant qu'à faire. On sort nos armes. Voilà. On n'oublie pas d'ouvrir le récupérateur de cargaison. C'est parfait. Pour l'instant, la cargaison est vide. Très bien. Et on mine. C'est parti pour le minage. Qu'est-ce qu'on est ici ? De la galite, de la bertrandite. Fort pourcentage de galite. Bon, c'est pas super. On va prendre quand même parce que j'ai de la place en soute. Alors là, c'est très galère. Il faut récupérer. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. C'est galère. Donc voilà ce qu'il faut faire à chaque fois pour miner. On enlève un petit fragment. Allez. On le met au milieu du viseur. Donc le viseur ici. Hop, c'est bon. Donc là, il me dit ressource non. Ressource non. En fait, il dit ressource non traité. Donc il faut que j'aille dans ma cargaison. Et que je choisisse de raffiner la quantité de galite et de bertrandite qu'il y a dans le minerai. Donc je raffine. Raffinage effectué. Souvent quand on commence, on a une raffinerie où on peut raffiner qu'une seule matière à la fois. Donc il faut jeter l'autre à chaque fois. C'est hyper chiant. Donc à la limite, je conseille à ceux qui veulent faire du minage d'économiser et d'acheter une raffinerie assez sympa dès le début en fait pour éviter d'être emmerdé avec ça. Parce que retourner à chaque fois dans la cargaison, vider et tout, c'est super long. Mais de toute façon, le minage en lui-même est très très long. Parce qu'il faut arriver à 100% d'une matière pour pouvoir avoir une unité dans ce... Une tonne en fait, parce que c'est en tonnes je crois, de minerai. Voilà, là il me fait ressource traité automatiquement. Parce que tout simplement, il raffine automatiquement. Et quand ça arrivera à 100%, dans ma cargaison, j'aurai un de Galit et un de Bertrandit à revendre. Ce qui fera 6-7000 crédits à peu près. Donc c'est très long. Il faut être patient. De toute façon, dans tout ce qu'il faut faire dans le jeu, il faut être patient. Que ce soit dans les missions, dans le minage, dans le commerce, où c'est assez compliqué... Voilà, là je passe à côté. Où c'est assez compliqué parfois de se faire du bénéfice. Ok, il est là, donc on le met au milieu du viseur, on avance. Voilà, ressource traité. Il faut faire ça à chaque fois. Sinon, niveau armement, mon vaisseau, il a juste les lasers impulsions de départ qui sont déjà de base dessus. J'ai rien changé niveau armement, donc... Il est en face de nous, donc il faut le viser. Hop, on le verrouille. Pour 8-7%, c'est pas génial. C'est comme ça, c'est... Ah, je fonce dedans, au moins il ne bouge plus. Allez, reste tranquille, reste tranquille. Ah, pression straight. On suit. Je ne sais même pas si dans la vidéo, on aura le temps de se faire une tonne. Je ne crois pas. Parce que là, la vidéo va déjà être finie. Vous voyez à quel point c'est long, rébarbatif. Ah là, 14% de galite, quand même, c'est pas rien. À la rigueur, je vais couper ici. Et je vous reprends dès que j'ai au moins une unité de minerai à revendre, histoire que vous voyez un peu le bénéfice qu'on peut se faire avec le minage. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vous dis à tout de suite. Voilà, après environ 5 bonnes minutes de minage intensif, j'ai réussi à avoir... une tonne de galite qu'on va aller revendre directement à la station Lawson Orbital. mais j'espère que je pourrais le revendre. Parce qu'à chaque fois, je vais le revendre à une station sur l'étoile voisine qui est à plus de 100 000 secondes de lumière. Donc, c'est super loin. Mais, je pense que oui. Je pense que oui. Grosso modo, toutes les stations prennent du minerai. Parce que sinon, voilà quoi. Donc, allez, c'est parti. Allez, on stupende un peu plus vite, ce serait génial. Mon petit vaisseau. Il bouge vraiment tout, même la vitesse. Sur la manette, c'est génial. Ah mais avec l'Oculus, mais ça doit être une tuerie. Avec l'Oculus, c'est... Oh là 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 là, j'imagine. Bon, je vais essayer de parier la peinture de ce vaisseau. Parce que si je perds ce vaisseau, je pourrais le racheter normalement. Je devrais avoir assez d'argent. Mais voilà, ça ferait quand même maloport money à mon avis. C'est génial, déjà que le vaisseau, il m'a coûté 80 000. Si c'est pour le perdre. Bon, après, il y a des vaisseaux qui coûtent 80 millions et tout. C'est des trucs de ouf malade. Oh, 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 on ralentit, putain, j'avais pas vu. On ralentit, 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 voilà. On ralentit un bon coup. Voilà, c'est comme ça, t'es bien, voilà. À pas faire les fifous, close on orbital, vous voyez, c'est une petite station encore. Parce que les grosses stations sont beaucoup trop loin, à part là. Allez. Tant qu'on dépasse pas la vitesse recommandée, de toute façon, normalement, il n'y a pas de soucis. Voilà, là, il décélère tout seul. Il y a juste quand il dit de décélérer, il faut l'écouter. Ah, il y a un anneau, là. Ça doit être de la glace, à la vie. Donc, c'est pas la peine. Je pense que c'est de la glace. Mais ça peut être intéressant d'aller miner dans les anneaux des planètes. On peut parfois trouver des petites surprises. Et, peu de gens vont penser à miner dans les anneaux. Il y a un vaisseau qui traîne, là. On est vive à la station. J'espère qu'il va pas m'enquiquiner, celui-là. Oh, là, il se barre. Là, il y a source du signal non identifié. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Je me demande si c'est pas des vaisseaux qui sont arrêtés, tout simplement. Qui ne sont pas en vol de croisière, mais qui sont stoppés. Source du signal, machin. Il y a peut-être moyen que ce soit ça. Je sais rien. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou si, Yann, tu passes par là. Toi qui joues souvent. Allez, on s'arrête ici. Petit coup de boubouste. Hop. On demande tout de suite la pontage. On perd pas de temps. Ah, putain, il faut que j'attende d'être à 7,5 km. 7,5 km, s'il te plaît. Alors, plateforme d'atterrissage numéro 1. Ok. Elle est où, la numéro 1? Elle est où, la numéro 1? Elle est là-bas. Ouais, elle est là-bas. Vous entrez dans une zone neutre. D'accord. J'ai perdu un peu de carburant quand même. Ça va plutôt vite. Enfin, ça va encore. Je vais quand même ne pas faire. Plateforme numéro 1. Donc, dans quel sens il faut atterrir? D'accord, c'est ce sens-là. On s'arrête. On sort les trains d'atterrissage. Voilà, dès que le train d'atterrissage est sorti. On s'aligne à peu près. Grosso merdo. Merde. Merde, attends. C'est où? Oh, putain, mais c'est là. Mais je suis trop con. Voilà. Donc, c'est ici. On peut le voir sur l'ombre que le train d'atterrissage est sorti. Le hadder, c'est vraiment un vaisseau qui fait vraiment vieille navette spatiale. Ça fait vraiment navette. Ça ne fait même pas vaisseau chasseur ou quoi que ce soit. Ok, service patioport. On va direct aller dans le marché et vendre notre bout de galite. Un truc tout pourri. C'était pour faire un exemple. Tableau d'affichage. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de marché. Ok, il n'y a pas de marché. Donc, je vais aller me faire mettre. Non, je pense qu'il faut que j'aille dans une grosse station. Il n'y a même pas de marché. Alors, je peux changer l'équipement. Apparemment. Mais il n'y a pas de marché. Pourquoi? Je ne sais pas. Y a-t-il des missions? Ouais, il y a des missions. Il y a même pas mal de missions. Mais il n'y a pas de marché. Bon, c'est tout. De toute façon, je vais vous laisser là. C'était une petite vidéo vite fait. Histoire de changer un peu. De changer l'esprit. Voilà, de sortir un peu de Reign of Kings. Et puis de rajouter un peu de contenu. Parce que là, c'est vrai que les vlogs, les vlogs. Je n'arrête pas d'enchaîner les vlogs. Mais les vidéos, voilà. Il faut que je m'y remette aux vidéos. Il faut que je m'y remette. Et merci à vous de me le rappeler d'ailleurs. Et c'est tout. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'enregistrer. Alors, je n'essaierai pas de faire une série. Parce que ça ne sert pas tellement à grand chose de faire une série sur ce jeu. Mais j'ai toujours Shadowplay d'allumer. Et ce que je vais faire, c'est que s'il se passe quelque chose d'important. Genre quelque chose d'un peu foufou. Genre une interception, des trucs comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Et ça sera des vidéos à chaud. Comme ça, d'un coup. S'il se passe un truc, paf ! J'allume Shadowplay. Je dis, salut tout le monde, ici, Hazarath. Là, il est en train de se passer un truc. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire pour Elite Dangerous. Plutôt que des vidéos style séries et tout le bordel. Je vais plutôt faire des trucs sur le vif. Je pense que ça peut être plus sympa. Parce que, de toute façon, le jeu, ce n'est pas qu'il est vide. Mais, voilà, quoi. On fait des allers-retours, du commerce, du machin, du minage. Donc, j'enregistrerai quand il se passera des trucs à chaud. Un peu comme Reign of Kings, quand j'y pense, de toute façon. Sinon, les autres let's play, il faut que je m'y remette, je sais. Il faut que je m'y remette, il faut que je m'y remette. Je dis ça tout le temps. Mais, là, il faut vraiment que je m'y remette. Donc, je vais voir pour ça. Et, en attendant, je vous dis à tous, bonne soirée et bonne journée. Et, à la prochaine, à samedi pour le prochain live, qui sera à même heure, de toute façon. Et, voilà, c'est Hazarath pour Gaming for Fun. Ciao, tout le monde !